Le projet de la construction d'un gazoduc devant relier Pointe-Noire, Oyo et Oueso à partir du complexe industriel de Maloukou a été mis sur la table des discussions entre le ministre russe de l'énergie et le ministre congolais de la coopération internationale et du partenariat public-privé Denis Christel. La réunion a eu lieu via visioconférence. Les conclusions avec espoir. Cette réunion en version virtuelle entre le ministre russe de l'énergie Pavel Sorokin et le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé Denis Christel Sassoun-Gueso étaient consacrés à un point d'étape sur différents axes de coopération liant Brazzaville à Moscou. Ce qui permet de mieux envisager la sixième réunion de la grande commission mixte de coopération Congo-Russie, reportée en raison du contexte international en cours. La prochaine commission mixte de coopération se tiendra donc au mois de septembre. En convenu les deux parties avec une nette précision sur l'évolution de certains projets emblématiques. La partie russe a tenu à nous réaffirmer une fois de plus que le projet phare de cet accord de coopération, qui est la réalisation donc de léoduc de Pointe-Noire à Maloukou, serait réalisé par une entreprise qu'ils ont déjà choisie et désignée. Il s'agit de la société Prométhée, qui nous a par ailleurs fait parvenir à un plan de financement et un plan de réalisation de ce projet. Donc il tient maintenant à la partie congolaise au niveau de toutes ces structures de travailler à ce que ce projet emblématique pour notre pays puisse se réaliser. Le Congo et la Russie se disent déterminés à réaliser l'ensemble des projets retenus dans leur partenariat. Bon, je pense que vous avez tous écouté et je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, vous les Congolais. Je me demande si nous avons encore les hommes, les vrais hommes dignes de ce nom dans notre pays. Je me demande si le Congo a encore les hommes braves. Bien sûr que nous savons, la dictature de Denis Sassongueso a tué tous les braves. Mais quand même, à ce moment-là, vous les hommes du Congo ou les opposants du Congo, déclarez carrément que vous êtes des tirs-bouchons de ce fils Moshi, Sassongueso, venant de quelque part. Admettez-le que nous n'avons pas l'opposition. Puisque Denis Sassongueso a tué toutes les personnes de sa promotion, de son époque, il les a tous tués, sauf les quelques-uns qui sont là en train de voler comme si c'était des papillons qui cherchaient un endroit à se positionner. Comme les boucadiers, les restants de cette vieille classe politique qui existe, au lieu de donner, de soutenir cette nouvelle génération, cette nouvelle force qui arrive de nous donner, que nous profitons un peu de leur expérience, parce qu'ils ont fait beaucoup de bêtises, parce que si ces gens-là n'avaient pas fait des bêtises qu'ils ont faites, ils n'ont pas fait des conneries, ils n'ont pas laissé faire le fils Moshi, le vagabond de Denis Sassongueso, et ça clique, et ces enfants, on ne serait pas dans cette situation que nous sommes aujourd'hui. Mais non, ils savent bien qu'ils ont échoué, et là, cette génération brave qui arrive à venir sortir ce qu'eux, ils n'ont pas pu faire, c'est les mêmes qui viennent aujourd'hui pour nous dire, nous avons les projets, nous avons pensé à ceci, nous avons pensé à cela, et ils n'ont même pas honte de dire qu'eux, ils ont bénéficié des études gratuites au Congo Brazzaville, alors que les enfants d'aujourd'hui étudient même à même le sol. Ils n'ont pas honte même de déclarer qu'eux, ils ont bénéficié des salaires, ils ont travaillé après leurs études, le gouvernement. La nation congolaise leur a offert les postes professionnels qu'eux, aujourd'hui, ils bénéficient des fonds décontribuables. Chers compatriotes, si je vous ai fait passer cette vidéo, c'est parce que nous avons l'impression que le Congo appartient à un groupe, à une famille donnée, à une famille de Denis Sassoum-Gueso et son clan qu'il a choisi. Denis Sassoum-Gueso a choisi depuis 40 ans de mater le peuple congolais. Mais avec ça, les images que je viens de vous montrer, on nous parle aujourd'hui de la menace de l'environnement. Mais ça, c'est que Denis Sassoum-Gueso, le fils du con, le fils du vagabond médiocre, vient d'annoncer, vient de signer avec les Russes, avec le ministre de l'énergie russe. Est-ce que c'est ça, c'est pour protéger l'environnement ? Pour protéger contre les climatiques ? Pour protéger le climat ? Pour protéger la nature ? Ou c'est pour détruire la nature ? Mes chers compatriotes, mes chers amis, la chère diaspora, les diasporas du monde, les diasporas congolaises, à cause de cette peur, à cause de cette fausse paix qu'on vous parle tous les jours. Regardez comment nous avons laissé notre pays dans les mains des inconscients. Regardez comment nous avons laissé la responsabilité de notre pays, de notre nation, à la merci des idiots, des incompétents, des étrangers. Chers compatriotes, chers amis, ce n'est pas pour rien que nous venons devant nos caméras, parce que nous cherchons que vous regardez le visage, le beau visage de Maman Olga, ou le vilain visage de Maman Olga. Mais nous venons devant nos caméras pour partager le message, pour vous, pour annoncer les malfaits qui se passent, les injustices qui se passent dans notre pays, pour dénoncer. Nous sommes les lanceurs d'alerte. Mais cela n'est pas pour que vous laissez, que vous regardez et puis vous passez, mais c'est pour que nous soyons tous au courant de ce qui se passe chez nous et pouvons faire la lutte ensemble, pouvons faire le combat ensemble. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin du peuple congolais, nous avons besoin de ces peuples africains pour libérer l'Afrique. car si l'Afrique va chacun de son côté, alors que nous subissons le même ressort, nous subissons le même sort, nous n'allons pas gagner cette lutte. Parce que le sort, notre virus, notre diagnostic est le même. c'est ce diagnostic de la France-Afrique qui ont choisi leur pion, leur marionnette, et mettre à la tête de nos pays pour mater les peuples en profit de leur maître de l'Élysée. Vous comptez sur qui ? Regardez comment Assimi Goïta est combattu, choisi par son peuple, mais les Français refusent d'accepter. Assimi Goïta qui a été élevé par son peuple, parce qu'Assimi Goïta, nous avons tous vu, il n'y a pas de doute là-dessus, nous avons tous vu comment il est soutenu par son peuple. Parce qu'aujourd'hui, si Assimi Goïta n'était pas soutenu par son peuple, si le pouvoir d'Assimi Goïta n'était pas offert, parce qu'on va dire offert par son peuple, aujourd'hui, ces connards, ces troubadours, des Français, des colons, des sales cons, allaient assassiner Assimi Goïta, comme ils l'ont fait avec Thomas Sankara, comme ils l'ont fait avec Loumba, comme ils l'ont fait avec Mobutu, comme ils l'ont fait avec tous les leaders, les Kadhafi, qui étaient là pour le bien de l'Afrique. Et nous ne l'avons pas compris par la désinformation, l'instrumentalisation des médias de la fausse information. Voilà qu'ils ont tué Kadhafi avec les bases de mensonges. Oui, Kadhafi a été tué, a été assassiné, basé sur les mensonges venant des Occidentaux, mes chers compatriotes. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons quand même les réseaux sociaux qui nous permettent d'aller chercher les informations, d'aller trouver les informations qu'on allait nous cacher. Nous arrivons pour parler de ça devant vous, dénoncer cela devant vous. Vous êtes là, vous attendez. Il y en a qui vous disent que nous ne faisons pas la politique. Chers compatriotes, si vous ne faites pas la politique, la politique viendra vous chercher là où vous êtes. que vous le voulez ou pas, la politique est dans votre maison. Parce que les règles, quand vous sortez de chez vous, même dans vos maisons, quand vous respectez les règles de roule, soit par des syndics, soit quand vous sortez de chez vous, vous respectez le code de la route. C'est la politique. Qui c'est qui décide à votre place ? Ce sont ces politiciens-là. Et ces politiciens, quand ils décident, quand le peuple ne réagit pas, quand ils n'ont pas des obstacles, ils vont continuer à vous mater. Parce que leur but, c'est ça, de faire de la domination, dominer les peuples en leur faveur. C'est ça. Dominer le peuple à leur faveur. Là, ils nous disent qu'il faut sauver l'environnement, il faut sauver la planète, il faut sauver ceci. Mais là, nous voyons bien ce que ce fils Moshi, ce troubadour, ce vaurien, ce médioc, ces incompétents qui ont pris le Congo-Brazzaville en otage depuis 40 ans, qui n'ont pas pu donner le bien-être aux Congolais, même pas l'électricité, les choses fondamentales pour la vie d'un peuple. Ils n'ont même pas pu offrir ça à ce peuple-là. Mais voilà qu'aujourd'hui, on donne encore la responsabilité aux gens qui sont irresponsables, qui nous ont montré leur irresponsabilité depuis la nuit des temps. on va quand même construire un gaz, les pipelines qui sont dangereux pour la nature, qui sont dangereux pour les peuples, pour les régions que ces pipelines-là vont traverser. Depuis la nuit des temps, ces gens-là nous ont montré leur incompétence. Mais quand même, cela ne dérange pas c'est d'honneur de leçons de voir que le Congo va signer, assigne un contrat avec les Russes, avec le ministre de l'Énergie de Russes pour construire quelque chose qui est dangereux, les pipelines qui sont dangereux pour la nature, pour l'environnement. et librement, ils viennent le dire devant vous. Aucun membre de ces organismes soi-disant qui sont là pour protéger la nature, aucun organisme n'est venu pour revendiquer cela, pour arrêter, pour venir contre ce projet. soi-disant, vous êtes là pour la protection de la nature, la protection des environnements. Vous attendez que le feu s'allume pour venir avec vos seaux d'eau pour arrêter cela. Vous ne voyez pas que ça, c'est un danger construire les pipelines de gazoluc, gazoduc et aller au duc au Congo-Brazzaville. Vous ne voyez pas le danger. Donc, ce groupe-là qui gouverne le Congo ne vous a pas encore montré que ce sont des gens irresponsables avec tous les massacres qu'ils sont en train de faire devant vous, avec tous les génocides que Denis Sassou Nguesso a fait devant ce peuple, devant le monde entier. La CDAO n'a pas réagi. Il n'a pas eu des sanctions alors qu'il est à plus de 1 million de morts depuis qu'il est, même plus de 1 million de morts depuis qu'il est au pouvoir. Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné. Il ne paye pas ses fonctionnaires. Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné. Il ne paye pas les retraités. Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné. Il ne paye pas les bourses des étudiants. Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné. Il ne respecte même pas ses engagements pris vis-à-vis de ses organismes internationaux. Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné. Il continue à recevoir de l'aide. Il continue à être soutenu par ces mêmes organismes comme quoi ils ne savent pas ce qui se passe alors que ce sont les mêmes qui lui donnent la possibilité de se développer et que devant leurs yeux ils voient bien que le Congo ne se développe pas. À qui profitent ces fonds qu'on débloque à Denis Sassou Nguesso pour développer le Congo puisqu'on voit bien que le Congo n'est pas développé. Que l'Afrique n'est pas développée. mais aujourd'hui on veut sanctionner celui que le peuple a choisi à Simi Goïta. Et qui c'est qui donne des ordres à cette CDAO ? C'est le maître Macron. Un gamin de rien du tout qui n'a pas encore même fini d'apprendre à se suer son derrière. mais c'est celui qui appelle des vieux papas des vieux papas qui ne réfléchissent qui ont pété leurs câbles depuis toute leur vie. Se faire ordonner des ordres par un gamin à qui on doit encore apprendre comment porter une culotte. à qui sa grand-mère Brigitte Macron envoie aux toilettes quand le moment est arrivé. À qui sa grand-mère Brigitte demande c'est l'heure d'aller au lit. Voilà. C'est celui-là qui donne des ordres à ses vieux papas à ses gouvernements d'Afrique. À ceux à ses dictateurs en Afrique. Et là, nous, la société civile on est là. Les opposants parce que je ne vais pas acculer la société civile mais les opposants de ces pays-là corrompus et les opposants et ceux qui sont au pouvoir tous ce sont des groupes de personnes mafieux que la France-Afrique a choisi et a départagé en deux en se disant là c'est le pouvoir et là c'est le gouvernement et c'est l'opposition. Mais les deux sont là pour l'intérêt d'un seul maître le maître qui est la France-Afrique le maître qui est là pour égorger les Africains les deux parties les parties au pouvoir et les opposants jouent un seul rôle le rôle de protéger la France-Afrique le rôle de protéger les Occidentaux voilà ce qui se passe dans notre dans notre pays dans notre continent donc mes chers compatriotes pour une fois le fils Mboshi vient d'humilier les Congolais le fils Mboshi qu'on a nommé ministre de la coopération pour bien arnaquer le peuple Congolais vient encore de nous d'humilier le peuple Congolais vient de nous de nous montrer encore de quoi ils sont capables pour et pour étouffer pour asphyxier ce peuple Congo comme ce qu'ils nous ont imposé aujourd'hui qu'ils ont imposé au peuple Congolais ça ne suffit pas les massacres ça ne suffit pas le génocide ça ne suffit pas maintenant ils font ils passent ils le font ils le font comme le pétrole qui est dans la région de Luango qui est dans les régions du sud que même les peuples là où on exploite ce pétrole là où ce pétrole provient les peuples vivent en moins de 1 dollar par jour je dis bien en moins de 1 dollar par jour et ces peuples là ne sont même pas fournis ne sont même pas servis de leur propre de leur pétrole ne vivent pas de leur pétrole et ce pétrole là va servir les régions du nord là encore c'était une ils avaient ils n'avaient même pas montré devant le monde qu'on va construire les papes de pétrole quitté Pointe-Noire quitté la région de Luango pour servir l'Elysée et les bouchés mais aujourd'hui maintenant ils viennent encore vous polluer ils vont polluer ils vont mettre nos régions du sud en danger en faisant passer leur pipeline en construisant leur gazoduc et aloduc en passant dans nos régions du sud pour encore faire souffrir mourir les maladies vont se développer toutes sortes de maladies l'environnement va être tellement pollué que nous ne voyons pas le danger et pendant ce temps aucun membre de l'opposition est venu pour s'opposer à ce projet dangereux pour nos peuples chers compatriotes nous sommes en train d'observer le gangstérisme au sommet de l'état le banditisme au gouvernement mafieux des Congolais et soutenu par la France soutenu par la France Afrique aujourd'hui Denis Christel Sassou le fils le fils de Mboshi le fils bâtard issu d'une relation rapidement consommer dans une toilette voilà qu'aujourd'hui c'est lui qui vient devant les Congolais pour les arnaquer pour donner des ordres devant les hommes des opposants qui s'assoient qui sont tous fatigués qui s'assoient au Sénat et ne disent ne disent mots Bukadia qui est dans la diaspora qui croit aller encore dialoguer avec ce gouvernement en prenant cette décision qui va détruire tes régions sont-ils venus pour te demander ton avis toi qui représente cette diaspora libre cette diaspora unie sont-ils venus demander ton avis les RPP je ne vais même pas parler de lui parce que le RPP c'est un infiltré RPP c'est un infiltré voilà comment il est venu il est venu tout pompeux dans les chaînes les chaînes de télévision les chaînes de réseaux sociaux en ligne puisque maintenant c'est ça que les gens regardent il est venu là pour faire sa popularité pour nous raconter du n'importe quoi que nous les mamans on a vu on a vu de loin on avait la vision que ce monsieur là était venu pour une mission bien cadrée en faveur du gouvernement Bouchy en faveur de Tibouta non quand on a commencé à dénoncer cela quand on a commencé à le dire les gens sont venus nous dire qu'on nous manquait de respect quand on a dit la vérité à RPP que c'était un moteur les gens nous ont dit qu'on nous manquait de respect pour manquer du respect à RPP comment voulez-vous respecter une personne aujourd'hui nous avons tous les preuves que celui-là est là pour diviser la vraie diaspora la diaspora déterminée la diaspora qui est là pour son peuple vous nous avez parlé que non RPP c'était un brave un brave devant un gouvernement qui a les armes et toi tu pars de là fanfarement tu vas là-bas avec que avec tes clics et claques que avec ton corps pour te dire que non moi je suis l'opposant Edeni Sassou Nguesso va vous louper le pouvoir de Mboshi les êtres animaux là-bas vont vous louper donc ceux dont eux ils ont tué ils ont assassiné toi tu les dépasses en quoi toi tu les dépasses en quoi en français en connaissance hein RPP Mokoko qui est en train de croupiller dans les prisons là que même le Druon a fait semblant de venir nous dire que non il faut que avant les élections présidentielles il faut que Sassou Nguesso doit libérer tous les tous les prisonniers politiques Denis Sassou Nguesso savait bien que c'était une combine c'était juste les dire mais Denis Sassou Nguesso ne l'a pas fait mais ça ça ne les a pas empêché de laisser Denis Sassou Nguesso continuer avec son projet d'aller d'assassiner d'empoisonner Guy Parfait Kolela en ta connaissance avec ta complicité parce que tu tu étais bien parti tu es bien après ça tu es bien parti au Congo Brazzaville à Pointe-Noire c'était pour ce projet là que nous voyons aujourd'hui que Christelle que Christelle Denis Sassou Nguesso fils de bâtard fils issu d'une putainerie de son père vient maintenant de nous de nous exposer en plein jour vous les les princes les princes et les princesses les reines et les rois de Luangu vous avez vu ce qui se fait on vous on est en train de vous arnaquer sur votre votre propre sol votre propre terrain et personne ne dit mot oui si c'est pour venir dire que maman elle place le la 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 les études ou quoi le français n'est pas bon oui vous venez le parler on s'en fout ce qui est important pour nous c'est libérer notre pays libérer récupérer protéger nos peuples protéger nos régions c'est ça qu'on a besoin que notre notre peuple récupère retrouve sa dignité que nos peuples vivent dans la dignité dans la paix dans la sécurité et que notre peuple vive de leurs ressources naturelles c'est de ça que nous avons besoin nous n'avons pas besoin de voir ce que maman olga porte ce que maman olga ce que maman olga la richesse de maman olga ou la pauvreté de maman olga nous avons besoin du peuple qui a pris conscience le peuple qui voit le peuple qui sait ce que nous sommes en train de faire et combattre avec nous vous croyez que Denis Sassou Nguesso va quitter le pouvoir de lui-même Sassou Nguesso et son groupe et les français ils ont tellement mal fait qu'aujourd'hui ils savent bien qu'ils sont obligés de protéger leur pouvoir ils sont obligés de protéger le mal parce qu'ils sont conscients du mal qu'ils ont fait à ces peuples les français sont conscients du mal qu'ils ont fait en Afrique parce qu'ils sont à un point de non-retour ils sont à un point de non-retour parce qu'ils savent qu'ils ont commis tellement le mal que si aujourd'hui les peuples retrouvent leur liberté le peuple retrouve leur souveraineté ça serait un mal pour la France ça serait la chute pour la France ça serait la chute pour les occidentaux c'est pour ça qu'aujourd'hui ils veulent nous maintenir dans l'esclavagisme ils veulent nous tenir en otage à jamais mais pour que nous puissions sortir de cet esclavagisme nous devons nous battre nous devons nous battre seule la lutte libère seule la lutte libère vous n'avez pas vu aujourd'hui avec le avec le Mali comment est-ce que ça dérange le pouvoir de la France comment est-ce que ça dérange le pouvoir occidentaux grâce au Mali que nous avons découvert que nos pays sont partagés en part de gâteau pour ces pays occidentaux au profit de ces pays occidentaux nous avons découvert que les les pays occidentaux sous couvert de la France peuvent être dans notre pays dans notre continent sans accord de leur sans la vie des peuples africains nous avons découvert ça grâce à cette crise du Mali grâce à Assemi Goïta grâce au peuple malien maintenant nous devons donner la force à ce peuple nous devons soutenir le gouvernement malien nous devons soutenir Assemi Goïta pour combattre l'impérialisme le néocolonialisme avec leur groupe des dictateurs qu'ils ont placé dans notre continent nous devons tous les chasser sans exception parce que si on nous parle de la démocratie si on nous parle d'ailleurs de la junte ils n'acceptent pas le pouvoir d'Assemi Goïta mais Assemi Goïta tout autour de tous ces pays qui sont autour du Mali ils sont ces gouvernements sont là par rapport à quoi ? tous ces gouvernements tous ces pouvoirs-là ils sont issus des coups d'État ils sont issus de coups d'État à commençant par Ouattara aujourd'hui qui est en train d'asphyxier la Côte d'Ivoire qui est en train de punir la Côte d'Ivoire comment est-ce que Ouattara est arrivé au pouvoir ? on doit vous rappeler l'histoire comment est-ce que Ouattara est arrivé au pouvoir ? et récemment comment est-ce que vous avez placé le fils d'Ebi que vous avez assassiné son père devant nous devant nos yeux que vous avez assassiné après un voyage après un voyage au Congo Brazzaville comme votre vraie marionnette votre 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 espoir celui que vous utilisez que vous avez laissé là c'est Denis Sassou Nguesso après sa visite au Congo Brazzaville il est reparti les plans étaient vendus Sassou a vendu les plans d'Idriss Debi à se mettre la France pour qu'on assassine son collègue dictateur et aujourd'hui qui en va placer le fils d'Ebi et c'est ça qui est en train de se préparer au Congo les pouvoirs du fils du père au fils au Gabon nous avons vu ça au Togo nous avons vu ça en RDC nous avons vu ça maintenant la démocratie en Afrique c'est des présidents du père au fils c'est ça que les maîtres de l'Elysée veulent nous faire passer le pouvoir du fils du père au fils c'est ça la démocratie qu'il y a en Afrique c'est ça qu'on appelle la démocratie en Afrique la constitution africaine elle est faite de basée d'un pouvoir du père au fils du père au fils qui en France là-bas nous avons vu un président qui est arrivé au pouvoir et après c'est le fils qui a pris le pouvoir une fois que le père est parti c'est le fils nous n'avons pas vu ça dans la vraie démocratie nous n'avons pas vu ça dans la vraie démocratie aujourd'hui même si on parle de Bush 2 mais Bush le père n'est pas venu au pouvoir élu par le peuple américain il est venu au pouvoir parce qu'il y a eu un président qui était vice-président d'un président qui n'était plus en mesure de continuer ses fonctions c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir mais autrement vu les élections américaines il n'y a eu qu'un seul président il n'y a eu un seul Bush qui a été élu par le peuple et nous c'est pas ça en Afrique et comme ça on veut nous comparer cette démocratie leur démocratie à eux et la démocratie qui nous impose qui n'a rien à voir avec leur démocratie qui n'a rien à voir avec leurs élections notre démocratie à nous est basée à mater le peuple à tuer à massacrer sur le peuple à tirer sur le peuple sans remords sans pitié c'est ça cette démocratie que les occidentaux nous ont imposé en Afrique et nous nous sommes là on regarde on applaudit une dictature sans révolution on peut pas on peut pas quand même nous faire avaler ça que dans une démocratie les peuples malgré qu'on aime son gouvernement le peuple ne se réveille jamais le peuple ne revendique pas le peuple ne manifeste pas dans quelle démocratie avons-nous vu ça si c'est pas de la dictature un pays un pays libre un pays démocrate une famille ne peut pas monopoliser le pouvoir pendant des décennies pendant que ce peuple la meurt pendant que ce peuple la meurt de faim pendant qu'il y a il y a il y a la souffrance il y a la misère il y a l'insécurité l'insécurité il y a l'injustice aujourd'hui on peut le voir quand tu descends à l'aéroport de Brazzaville on sent déjà la misère sur le visage des employés le premier visage que vous allez voir la première personne que vous allez voir vous voyez la misère vous voyez la misère qui a été imposée par ce groupe des Mochi ce groupe choisi par l'Elysée pour martyriser ce peuple chers compatriotes nous ne pouvons plus regarder ce genre d'injustice continuer en plein 21ème siècle mais nous allons vous dire peu plus africains la société civile si on ne se bat pas si nous nous n'imposons pas notre présence que nous ne sommes pas d'accord de ce qui se passe mes chers compatriotes nous allons on va être sacrifiés comme nos parents nous ont sacrifiés et nous nous allons sacrifier encore cette jeunesse nous avons déjà sacrifié cette jeunesse parce qu'au Congo Brazzaville depuis 40 ans les enfants qui ont 40 ans aujourd'hui ne savent même pas aucun d'eux connaissent même le chemin du professionnalisme il y en a depuis au moins 98% des Congolais aujourd'hui nés en 1979 ne connaissent pas qu'est-ce que c'est quelle est la différence entre le Congo d'hier et le Congo d'aujourd'hui si aujourd'hui ils sont au courant de ce qui s'est passé la différence qui se passe c'est parce que nous avons maintenant saisi ces réseaux sociaux pour venir dénoncer informer et mobiliser sensibiliser cette jeunesse autrement il y a beaucoup de jeunesses africaines qui sont qui méconnaissent la réalité d'hier parce que si cette jeunesse là était était conscient de ce que nous possédons si cette jeunesse là était conscient des valeurs des Africains s'ils avaient quelque chose à comparer je ne pense pas que cette jeunesse là allait accepter allait être confortable d'être dans la situation misérable qu'on leur a imposé aujourd'hui à travers le comportement le comportement sale des dirigeants africains l'Afrique n'arrive pas à décoller la jeunesse africaine est abandonnée pourquoi nous sommes obligés avec toutes nos richesses africaines eux les étrangers viennent puiser chez nous et nous nous sommes obligés d'aller mourir dans la Méditerranée nous sommes devenus la nourriture des poissons dans la Méditerranée pour aller chercher l'Eldorado en Europe pour aller chercher l'Eldorado en Occident alors que ces gens là font leur politique à chasser les autochtones sur leur propre terre pour qu'ils aient cette facilité d'exploiter nos ressources pour exploiter nos richesses et pendant ce temps quand nous arrivons nous arrivons sur leur terre on nous traite de tout et de rien vous avez vu ils vous ont montré avec la guerre de l'Ukraine vous avez vu comment ils ont reçu les Ukrainiens à qui ils disent qu'ils sont semblables à eux qu'ils ont la même culture que eux ils ont ouvert tous les Européens ont ouvert leur porte aux Ukrainiens les Ukrainiens entrent dans les territoires européens sans complications tout le monde leur a ouvert les portes ainsi que les citoyens de ces pays européens mais nous les Africains on nous fait fuir de chez nous on nous impose les guerres de chez nous on nous pousse à l'exode on est devenu des nomades mais quand nous arrivons chez eux qu'ils nous ouvrent la porte regardez combien de personnes combien des Africains dorment dans les rues aujourd'hui en Occident là-bas combien et même là pendant la guerre de l'Ukraine qu'est-ce que nous qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont refusé nos étudiants africains qui étaient en Ukraine de pouvoir se sauver de pouvoir se protéger on les a matés par les Ukrainiens et là ceci aucun aucun média international international a pu le dénoncer aucun média des occidentaux a pu dénoncer la maltraitance que les étudiants africains ont subi pendant cette guerre de l'Ukraine et ces mêmes personnes veulent nous dire qu'ils aiment l'Afrique plus que nous et c'est le même c'est les mêmes personnes qui veulent nous donner la ligne de conduite pour nous pour les peuples africains c'est le même aujourd'hui qui refusent les africains sur leur sol c'est les mêmes qui nous donnent des ordres qui ordonnent les ordres comment est-ce que même le Mali aujourd'hui qui a choisi son président qui a choisi son gouvernement doit doit diriger ce peuple chers compatriotes vous savez en Afrique on a tous le même objectif les africains nous avons tous le même objectif mais à cause des perroquets que la France a placé dans nos gouvernements dans nos pays pour faire leur pour faire l'intérêt pour faire le besoin de leur mettre les africains ça freine notre continent à se développer ça freine notre continent à être libre nous vivons sous la menace des occidentaux nous sommes encerclés ce que Poutine a déclenché la guerre parce qu'il s'est senti en insécurité occidentale et nous nous avons ça depuis l'indépendance nous vivons avec les fusils pointés sur nos têtes par les occidentaux c'est ça que Poutine a refusé aujourd'hui il s'est senti en insécurité c'est pour ça qu'il est pour sécuriser son peuple il s'est dit ce qui viendra viendra moi je dois il doit protéger d'abord son peuple voilà que nous avons vu maintenant qui sont les vrais dictateurs de ce monde à travers cette guerre nous avons découvert à travers cette guerre ukrainienne nous avons découvert les vrais dictateurs de ce pays les vrais dictateurs de ce monde qui aujourd'hui au nom de la démocratie ne se cache même plus à faire des plans comment assassiner Poutine au nom de la démocratie ils sont tous en train d'étudier comment assassiner Poutine parce qu'ils savent qu'aujourd'hui Poutine est devenu le danger de leurs intérêts de la menace de leurs intérêts en Afrique Poutine est devenu la menace qui touche leurs intérêts au niveau mondial parce qu'aujourd'hui quand l'OTAN décide c'est tout à travers la France une fois que la France dit oui c'est tous les européens qui sont derrière pourquoi la France a cette autorité parce que la France a 14 pays en Afrique riches en matière en ressources naturelles et ces pays là appartiennent à la France aucun autre pays peut aller exploiter les 14 pays africains les 14 pays et colonies africaines de la France sans pourtant passer par la France on vous a montré les Danois qui se sont présents sans les visas ici du Mali la France les a autorisés à aller au Mali voilà voilà ce qui se passe aujourd'hui chez nous donc chers compatriotes les amis africains les amis congolais partout où nous sommes nous sommes en guerre avec les occidentaux nous sommes en guerre avec la France si nous on ne se lève pas aujourd'hui attendons que c'est la France qui viendra nous combattre qui viendra nous libérer nous sommes foutus le doigt dans l'oeil ou nous nous sommes suicidés nous-mêmes parce que si jusque-là jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas pu nous donner même de l'eau potable ils n'ont même pas pu nous donner les premiers les premiers soins les premiers besoins qu'un être peut avoir alors vous croyez que c'est aujourd'hui que vous allez vous asseoir dans vos chaises où vous regardez faire que vous allez être libérés mes chers compatriotes cette vidéo ce message est surtout pour les Congolais comment est-ce que vous pouvez laisser un fils Mochi Christelle Guesso Christelle Denis Sassou Guesso qui vous a montré son incompétence qui n'a pas pu gérer la structure de l'État qui n'a pas pu gérer qui n'a pas pu accomplir les responsabilités la charge qui lui avait été donnée pour la pour la gérance de la chose de la structure congolaise publique alors pourquoi encore c'est le même aujourd'hui qui doit venir qui vient encore devant vous prendre des décisions que nous voyons bien que ça ne serait pas pour le bien du peuple et vous êtes là les opposants vous n'avez rien dit vous êtes là les opposants vous ne vous manifestez pas les Tatima Biala les Munari tous ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition ils sont les opposants parce qu'ils sont l'opposition parce qu'ils sont l'opposition l'opposants Vraiment, opposons. Ben, l'élibique, mon amour mboshi n'a qu'ils a commandé. Ben, l'élibique, mon amour mboshi, c'est le discours devant, ben, nous avons décidé, nous avons... On vous chasse sur vos terrains, vous ne dites rien. On vous prend vos sols, on couche vos femmes, on viole vos enfants, vous ne dites rien. À quel moment allez-vous lever? À quel moment vous allez vous battre? On vous prend les choses les plus nécessaires, les plus importantes de votre vie. Vous êtes là assis à regarder, applaudir. Mais ce n'est pas possible. Et avec ça, vous, les hommes, là, vous quittez vos murs, vos kéhine, quand vous allez, vous êtes chef de famille, chef de famille qui n'arrive pas à protéger sa famille, chef de famille qui n'arrive pas à revendiquer le bien-être de sa famille. C'est ça, le chef de famille. un bâtard comme ça un idiot un bâtard un des bandits comme ça vous avez laissé le pays être dirigé par des bandits, des mafieux qui n'ont même plus peur de faire des choses devant vos yeux on vous a massacré, vous êtes là, vous ne dites rien Denis Sassou Nguesso le criminel le plus grand criminel de la planète la planète Terre vivant vous ne dites rien la CDAO ne sait pas ce qui se passe au Congo, ne connaît pas la personnalité de Denis Sassou Nguesso mais alors si vous ne pouvez même pas connaître la personnalité de Denis Sassou Nguesso le géno vous ne pouvez pas connaître le génocide commis par Denis Sassou Nguesso ainsi que par le président le président Rouen Nekagame aujourd'hui qui sont devenus les hommes puissants à qui les occidentaux font confiance au niveau des affaires africaines donc on veut nous faire comprendre qu'il faut pour être pour être un homme respecté, respectable dans ce monde il faut être un terroriste il faut être un génocidaire il faut être un criminel pour que vous soyez respecté parce que nous voyons que ceux qui nous font les leçons de morale c'est ceux qui soutiennent les criminels de ce monde ceux qui soutiennent les génocidaires de ce monde parce qu'on ne va pas nous dire une personne comme Denis Sassou Nguesso c'est un exemple de la paix on ne va pas nous dire que Kagame est le responsable des génocides de Tutsi on ne va pas nous parler de la paix avec cette présence de Tutsi quelqu'un qui a les mains de son peuple d'un peuple dans ses mains qui a le sang d'un peuple dans ses mains qui a la responsabilité des morts des cadavres qui marchent sous les cadavres que lui-même il a tués que lui-même il a commis Denis Sassou Nguesso fait la même chose Denis Sassou Nguesso a tué plus de 1 million depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir plus de 2 millions que Denis Sassou Nguesso a tué a assassiné la population congolaise n'augmente pas depuis que et pourtant le Congolais fait des enfants tous les jours mais la population congolaise n'augmente pas pourquoi ? parce qu'ils sont tués en masse par Denis Sassou Nguesso ils sont assassinés en masse terrorisés en masse par Denis Sassou Nguesso voilà aujourd'hui on est en train de nous préparer le fils le fils le fils Sassou pour pour remplacer son père devant nous nous sommes là nous attendons quoi pour réagir nous attendons quoi pour agir 40 ans vous avez attendu que nous les mamans Olga les fils Congo USK Fédération du Sud Congo venir pour sortir l'histoire que nos vieux que Denis Sassou Nguesso a tué qu'il a placé qui le coopère avec n'ont jamais pu sortir nous vous avons brondi le plan Mwebara qui aujourd'hui fait encore ses œuvres continue à faire continue à tuer après vous venez nous concertation de Wando concertation de ceci concertation concertation de Wando avec qui ? pour l'intérêt de qui ? alors mes chers compatriotes au Congo au Congo l'opposition n'existe pas au Congo l'opposition c'est nous cette diaspora qui avons pris les engagements sans se cacher qui avons pris ces engagements de sauver notre peuple mais aujourd'hui nous devons sauver ce peuple avec intelligence s'il faut aller chercher les armes parce qu'il n'y a que comme ça que nous pouvons chasser Denis Sassou Nguesso de ce pouvoir pour récupérer nos terres pour récupérer pour revenir à la souveraineté de notre peuple nous devons tenir les armes vous qui ne voulez pas vous lever là où vous êtes à quoi avez-vous contribué pour libérer votre pays pour libérer le Congo à quoi avez-vous contribué vous pensez que le Congo va se libérer pendant que vous êtes assis à observer à applaudir vos ennemis à applaudir vos violeurs à applaudir vos assassins ceux qui vous terrorisent terrorisent alors chers compatriotes nous devons tous se lever nous devons tous se lever nous devons tous se lever parce que ce que nous observons aujourd'hui c'est pas ça ne fait pas le c'est pas pour le bonheur ou l'intérêt des Africains c'est pour l'intérêt des Occidentaux alors nous devons tous se lever pour la société civile les peuples doivent se lever les peuples africains doivent se lever pour combattre l'impérialisme aujourd'hui la Russie s'est levée parce que c'était trop c'est trop mais nous qu'est-ce que nous attendons pour se lever aujourd'hui c'est les Russes qui sont en train de se battre pour leur peuple Poutine c'est le peuple il est russe il est en train de se battre pour l'intérêt de son peuple russe s'il a pris des risques c'est pour son peuple russe son peuple russe mais nous nos présidents ils prennent des risques pour qui ? pour protéger et sauvegarder leur pouvoir en faveur de la France Afrique en faveur des Occidentaux alors mes chers compatriotes aujourd'hui c'était plutôt pour ce que je vous ai montré au départ le fils de Denis Sassou Nguesso qui vient de signer un contrat avec le ministre de l'énergie de l'énergie russe pour construire les pour construire les gaz les gazoducs et les les gazoducs du pétrole de Luango jusqu'à pour transporter pour évacuer le le pétrole de Luango au sol bouché et ce projet ne profitera pas au peuple Congo ce projet c'est un danger pour les peuples Congo alors c'est le moment de se lever c'est le moment de réfléchir c'est le moment de prendre conscience qu'il est temps que nous puissions arrêter ce projet et je ne pense pas que le ministre russe va faire au peuple congolais ce que lui il n'a pas il ne veut pas qu'on lui fasse parce que si aujourd'hui la Russie est en guerre parce que la Russie revendique de la domination occidentale parce que la Russie revendique de cette dictature occidentale alors chers compatriotes je demande au ministre de la Russie je demande au président le Poutine ne faites pas aux Africains ce que vous êtes en train de combattre aujourd'hui ne faites pas aux Africains ce que vous avez refusé nous en Afrique nous avons besoin du partenariat comme vous aussi vous avez besoin du partenariat mais si vous vous êtes levé aujourd'hui à faire la guerre parce que les occidentaux ne vous ont pas laissé ne vous ont pas donné cette possibilité d'être vos partenaires ils sont venus pour vous dominer et vous avez senti ce danger c'est pour ça que vous avez déclenché cette guerre c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes vous êtes traité d'un fou vous êtes traité d'un malade à cause du refus d'être dominé par les occidentaux alors monsieur Poutine ne faites pas aux Africains ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ne faites pas aux Africains nous avons besoin de vous pour combattre pour combattre les 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 dominateurs de ce monde ceux qui veulent décider pour le monde nous avons besoin de vous vous avez d'ailleurs vu que nous les Africains nous sommes nous sommes à vos côtés nous nous sommes en nous supportant votre idée votre décision votre agissement votre réaction nous sommes avec vous parce que vous avez raison alors s'il vous plaît président Poutine ça c'est mon message le message de maman Olga désormais Poutine le message de maman Olga la voix la voix de la voix de son voix le message de maman le message de maman Olga la voix de la masse populaire congolaise la voix de la écouter ma voix écouter mon appel écouter mon cri d'alarme le cri d'alarme de la voix de la société civile congolaise le cri d'alarme de la voix de la maman de USK et de la fédération du sud congo président Poutine ne signez pas de contrat avec ce gouvernement de Mboshi ce gouvernement congolais des irresponsables qui massacrent sur leur peuple qui tuent leur peuple ne signez aucun contrat car ceci vous l'avez vous n'avez pas voulu que les vous vous êtes battus aujourd'hui avec l'Ukraine parce que l'Ukraine les Ukrainiens le gouvernement ukrainien massacrez votre peuple massacrez les Russes de Donbass alors je ne pense pas que vous allez oser signer des contrats avec un gouvernement irresponsable que vous connaissez que dans le passé vous avez su qu'ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu respecter leurs engagements vous n'allez pas signer les contrats avec les gangsters mochis vous savez bien que ce sont des mafieux ce sont des gangsters ce sont des génocidaires des criminels président Poutine comprenez ce que les africains sont en train de subir nous sommes dans la même situation que vous que les occidentaux nous ont imposé depuis la nuit des temps alors mes chers compatriotes mon message c'est pour mobiliser ces peuples africains nous sommes en lutte nous sommes en guerre notre guerre est avec les occidentaux la guerre que subit la Russie aujourd'hui c'est ce que les occidentaux nous ont imposé depuis la nuit des temps parce que c'est les mêmes criminels qui ont tué Kadhafi il n'y a pas eu des auteurs personne n'est à l'origine de ça personne n'a été condamné ils ont tué Saddam Hussein personne n'a été condamné ils ont tiré sur les populations civiles dans ces pays au Yémen en Afghanistan en Irak en Libye il n'y a pas eu de responsable personne n'a été jugé il n'y a pas eu jusque là il n'y a pas d'auteur à leurs chers compatriotes nous sommes devenus la chair à canon pour ces occidentaux nous sommes devenus leur chair à expérimenter leurs armes alors chers compatriotes si nous ne prenons pas conscience le projet des occidentaux d'exterminer les peuples africains est en marche nous allons être exterminés mais aujourd'hui si nous sommes encore là grâce aux réseaux sociaux si aujourd'hui on a pu même réduire le covid c'est parce qu'il y a eu des réseaux sociaux le covid a commencé en occident mais où c'est qu'on voulait aller expérimenter leur vaccin c'était en Afrique où il y avait moins de cas de virus de covid alors chers compatriotes nous ne sommes là que pour venir partager avec vous pour venir vous dénoncer lancer vous encourager pour que nous faisions ce 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 combat ensemble alors voilà qu'aujourd'hui nous avons encore vu le fils le fils Nguesso qui est issu du gouvernement des gangsters qui vient encore nous montrer devant le monde entier de quoi ils sont capables de quoi ils ne craignent pas ils ne sont pas là pour l'intérêt des peuples mais ils sont là pour l'intérêt de leurs propres intérêts et protéger les intérêts des occidentaux à leurs chers compatriotes si on ne se lève pas aujourd'hui c'est pas la CDAO qui viendra sauver l'intérêt des peuples parce que la CDAO est là pour sauver l'intérêt de leur mettre à l'Élysée alors chers compatriotes nous sommes là non à ce que peuple congolais d'abord non à ce que ce projet de la construction de des papes au Congo venant de Luango au nord nous devons arrêter ça s'il y aura des morts nous devons mourir cela ne va pas on ne va pas faire traverser les papes dans nos régions pour aller pour pour aller construire pour aller fournir pour aller nourrir le nord ça c'est non non et non alors chers compatriotes tous nous allons nous battre ensemble la lutte continuera le peuple gagne toujours vive l'unité du sud vive la fédération du sud nous sommes là nous allons nous battre jusqu'au bout votre plan Mwebara de Denis Sassou Nguesso nous l'avons sorti vous êtes tous au courant vous qui faites confiance à RPP vous qui faites confiance à Bukkadia au sein de la diaspora en France vous savez que vous êtes en train de manger vous êtes en train de nourrir votre ennemi sur votre table ça c'est dit c'est les paroles de Maman Oka je le dis haut et fort Ingheta la lutte à Kotsinua le peuple gagne toujours à Kotsinua